Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Delphine Rioux, je suis directrice de l'école d'ingénieurs Grenoble INP-NCQ. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter les principales lignes directrices de l'école, de manière à ce que vous ayez toutes les informations possibles pour faire vos futurs choix. L'école Grenoble INP-NCQ est une école insérée dans un territoire, les Alpes. Grenoble est une ville de taille moyenne de 440 000 habitants, ce qui permet à tout un chacun de lier rapidement des liens avec ses voisins, de découvrir un environnement tout à fait exceptionnel pour les activités de plein air. C'est aussi le deuxième pôle scientifique en France, avec presque 65 000 étudiants qui viennent étudier à Grenoble, 24 000 chercheurs et 220 laboratoires et instituts de recherche associés. Depuis janvier 2019, Grenoble INP s'est développé et est devenu l'institut d'ingénierie et de management de l'Université de Grenoble-Alpes et accueille tous les ans 9000 étudiants dont 770 au niveau doctoral. Cela représente environ 1550 diplômés ingénieurs tous les ans, 1100 master tous les ans en ingénierie et en management et environ 200 dectorats tous les ans. La recherche est fortement représentée avec 42 laboratoires associés et une valorisation exceptionnelle avec 360 familles de brevets et logiciels déposés à ce jour. Au sein des classements internationaux, Grenoble INP et l'Université de Grenoble-Alpes sont particulièrement bien distingués, à la fois au niveau du classement de Shanghai depuis 2020, avec des thématiques et des disciplines qui sont au cœur de la formation d'ingénieurs à Grenoble INP-NCQ, dans le domaine de la télédétection, des ressources en eau, l'ingénierie informatique, l'ingénierie électrique électronique, l'automatisme et le contrôle, mais également dans d'autres classements plus proches des problématiques industrielles où l'ingénierie électrique, l'ingénierie mécanique, aéronautique et industrielle sont particulièrement bien reconnus sur le plan international. Grenoble INP regroupe huit écoles dont une de management et parmi l'ensemble de ses spécificités, Grenoble INP-NCQ est spécialisée dans le domaine de l'énergie, de l'eau et de l'environnement et tout particulièrement la maîtrise des métiers autour de la production, la distribution, les usages en énergie, l'identification des ressources en eau et les usages associés à l'eau et le respect des contraintes environnementales. Quels sont les chiffres clés et les mots clés de l'NCQ ? Donc nous accueillons tous les ans environ 1200 élèves ingénieurs dont 75 alternants, 150 étudiants de master international, qui sont non francophones donc la plupart des enseignements notamment de 3ème année sont dispensés en anglais. Ces étudiants de master sont également intégrés dans des cours d'ingénierie donc les publics sont mixés notamment en 2ème et en 3ème année pour favoriser l'interculturalité de la formation. Au niveau de l'école 25% des étudiants sont de nationalité étrangère et 27% des étudiants sont des étudiantes. En termes d'insertion professionnelle nous avons noté d'excellents taux d'insertion professionnelle ces dernières années avec 92% de taux net d'emploi à 6 mois après la sortie de l'école et grâce à une équipe pédagogique de 80 enseignants et enseignants-chercheurs et 40 personnels administratifs et techniques nous avons la possibilité et ça constitue l'ADN de l'école de proposer une formation centrée autour du projet étudiant, de la prise d'initiative et de risque de manière à ce que chaque étudiant formé à l'école ait la possibilité de se positionner dans le domaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Au niveau des formations qui sont dispensées à l'école nous formons et nous diplômons du bachelor donc après la première année du cycle ingénieur jusqu'au master spécialisé bac plus 6 avec une et bientôt deux offres de master spécialisé accrédité par la conférence des grandes écoles. Donc comme je disais tout à l'heure l'ADN de l'école permet de proposer à nos étudiants de très nombreux parcours personnalisés que ce soit en France ou à l'international grâce à la richesse de notre offre partenariale, des compétences à acquérir en trois ans à travers des mises en application personnalisées, d'offrir un lieu de formation de type bac à sable pour que chaque étudiant ait la possibilité d'explorer, de se tromper, de tester de nouvelles choses durant son cursus d'ingénieur. Notre ambition pour nos futurs ingénieurs c'est de vous former aux transitions. Donc la première transition à laquelle on va vous initier c'est la transition énergétique. Donc comment apprendre à produire l'énergie différemment avec une décarbonisation des moyens de production ? Comment apprendre à stocker de l'énergie pour gérer la variabilité de cette production d'origine renouvelable ? Comment apprendre à concevoir, gérer, optimiser, sécuriser les infrastructures critiques, donc les réseaux de distribution de l'énergie ? Et comment revoir complètement la mobilité des personnes en introduisant de l'électrification dans la mobilité ? Nous allons également vous apprendre à agir en tant qu'ingénieurs pour concevoir des villes plus durables. À l'horizon 2050, près de 80% de la population sera urbaine. Donc il faut apprendre à revoir complètement la définition de ces villes et notamment leur accès à l'énergie, leur accès à l'eau, la gestion des déchets et leur inscription dans les territoires. Nous allons également, en fonction de votre sensibilité, vous apprendre à maîtriser les ressources en eau et à pouvoir proposer une eau en qualité et en qualité accessible à tous. Nous pourrons également vous former à l'efficacité et la lutte contre la précarité énergétique et, en parallèle, maîtriser les risques naturels et technologiques. Enfin, dernière transition à bord d'à l'école, c'est la transition numérique. L'ensemble des métiers traditionnels autour de l'eau et de l'énergie sont aujourd'hui considérablement en évolution avec l'introduction des moyens de communication et tous les outils numériques afin de les sécuriser et de les piloter. Nous allons vous apprendre à maîtriser la chaîne de transmission des données et à les utiliser dans le domaine des sciences de données. Nous allons également vous apprendre à gérer les infrastructures et, si cela vous intéresse, d'aborder des notions de cybersécurité, encore une fois, autour des outils industriels associés à l'énergie et à l'eau. Nous formerons des ingénieurs qui seront amenés à répondre aux enjeux scientifiques et techniques associés aux changements climatiques et à l'ingénierie durable. Je vais vous parler maintenant des filières de recrutement pour accéder à l'école. Pour la formation d'ingénieurs sous statut étudiant, nous offrons 228 places sur le concours commun des INP, avec 70 places sur la filière MP, 60 pour la filière PC, 80 pour la filière PSI, 15 places sur la filière PT et 3 places pour la filière TSI. Nous offrons également 33 places pour les étudiants issus de la prépa des INP, donc à l'issue du classement national. Et enfin, pour les élèves titulaires d'un DUT, d'un BTS et d'une année de spécialisation en classe préparatoire ATS ou d'une formation universitaire en L2 et L3, nous avons 42 places proposées en admission sur titre. Pour la formation d'ingénieur sous statut alternant, nous avons 25 places qui sont financées. Le recrutement s'effectue sur dossier et entretien. Enfin, nous admettons également des étudiants en deuxième année, donc directement dans l'une des huit filières métiers de l'école. Tous les ans, nous offrons 25 places. La formation d'ingénieur proposée à l'NCQ repose sur huit filières et une formation par alternance. Pour la formation sous statut étudiant, les étudiants suivent durant un an, la première année, un tronc commun, puis intègrent l'une des huit filières métiers proposées à l'école. Voici ces huit filières. Automatique système intelligent, dédié au contrôle avancé des systèmes. La filière hydraulique, ouvrage et environnement, déniée au génie civil et à l'éménagement du territoire. La filière ingénierie de produits, dédiée au génie mécanique et à la conception de produits. La filière ingénierie d'énergie électrique, donc qui s'oriente autour de la maîtrise du vecteur électricité. La filière ingénierie d'énergie nucléaire, qui s'intéresse au système de production d'énergie nucléaire. La filière mécanique énergétique, donc qui est spécialisée dans le domaine de la mécanique des fluides, des procédés et de la thermique. La filière système énergétique et marché, qui s'intéresse aux différents mix énergétiques et à la gestion des infrastructures critiques. Et la filière signal, images, communications, multimédia, donc qui s'intéresse au traitement du signal et au traitement de la formation. La filière par alternance, quant à elle, est une filière sur trois ans. Pendant deux ans en alternance d'un mois puis deux mois, les alternants suivent une formation spécifique dans le domaine du génie électrique et de l'énergétique, puis intègrent en troisième année l'une des cinq filières métiers qui sont mentionnées sur ce transparent. Donc soit la filière ASI, soit la filière I2E, soit la filière IUN, soit la filière ME, soit la filière SEM. Les alternants ont également la possibilité de partir à l'international en troisième année durant leur semestre neuf. La cartographie de formation de l'NC3 s'est considérablement diversifiée ces dernières années. Donc nous proposons également quatre formations de masters internationaux qui sont fortement associées aux formations d'ingénieurs. Et dans certaines filières, en deuxième et en troisième année, la plupart des enseignements seront communs aux ingénieurs et au master, ce qui va permettre aux élèves ingénieurs d'avoir l'ensemble de leurs cours proposés en langue anglaise. Nous accueillons également d'autres formations qui permettent de diversifier l'offre de formation d'ingénieurs, comme le semestre Man in Tech pour Management de l'Innovation Technologique en troisième année du cycle ingénieur ouvert à toutes les écoles de Grenoble INP. Donc nous proposons également un certificat de compétences parrain avec l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble afin d'initier les ingénieurs aux problématiques de projets architecturaux. Et enfin, nous proposons un master spécialisé accrédité par la Conférence des Grandes Écoles, donc intitulé Management et Marketing de l'énergie avec Grenoble École de Management. Donc à la rentrée 2021, nous accueillerons également deux nouvelles formations, un master spécialisé accrédité par la CGE sur la transition énergétique et environnementale des territoires, toujours en partenariat avec l'ENSAG. Et nous ouvrirons à l'ensemble des élèves de Grenoble INP, Institut d'Ingénierie et de Management, une troisième année en contrat de professionnalisation autour de l'ingénierie durable et la sobriété technologique. Alors, une école d'ingénieurs se construit avec des partenariats industriels et des entreprises, de manière à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes ingénieurs en sortie d'école. Donc de très nombreux liens sont privilégiés et développés avec notre écosystème. Ainsi, nous avons développé de très nombreuses relations partenariales avec des entreprises à travers des parrainages de promotion et des partenariats. Nous avons mis en place des chaires industrielles qui permettent aux étudiants de travailler en commun avec des entreprises partenaires sur des thématiques innovantes. Et enfin, nous accueillons dans notre équipe pédagogique de très nombreux intervenants industriels pour proposer aux élèves ingénieurs des enseignements de spécialité, ainsi qu'une introduction aux méthodes et outils utilisés couramment dans l'entreprise. La formation se veut professionnalisante, donc avec une approche d'évaluation par compétence qui va permettre à tous les étudiants d'être bien armés par rapport au marché du travail et au positionnement par rapport à la recherche d'emploi. Des projets sur trois ans, donc ça va être le mode d'enseignement et de formation privilégié durant votre scolarité à l'NCQ. Vous aurez à effectuer trois stages obligatoires pour couvrir 36 semaines d'expérience professionnelle en entreprise ou en laboratoire de recherche. Et enfin, de nombreux formats pédagogiques favoriseront l'initiative et la prise de risques, avec notamment des Serious Games pour la gestion d'entreprise. Voici un exemple de parrainage pour la promotion 2024. Donc durant trois ans, la promotion qui est arrivée cette année sera parrainée par la Compagnie Nationale du Rhône, qui est le leader français de la production d'énergie renouvelable. Ils auront des interventions d'ingénieurs dans la formation pour mieux comprendre le quotidien, le métier d'un ingénieur. Et enfin, ils pourront bénéficier de visites de sites et de contacts privilégiés. Ces dernières années, nous avons développé à l'école des parcours qui vont permettre aux ingénieurs d'être formés à l'innovation et à la recherche. Ainsi, nous proposons à tous nos élèves ingénieurs un parcours autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat sur trois ans. Ce parcours commence dès la première année avec un séminaire de créativité. Pendant une semaine, vous travaillerez en équipe pour répondre à un défi, donc porté par un client extérieur, qui sera utile pour des parties prenantes et qui n'a aucune solution au moment où il vous sera proposé. En deuxième année, vous aurez à travailler dans le domaine de l'ingénierie pour participer à un challenge de l'innovation en équipe pour répondre, là encore, à un cahier des charges qui sera fixé par un client. En troisième année, vous aurez la possibilité de suivre le semestre à choix ManinTech afin de passer de l'idée jusqu'au business plan. Dès votre première année, vous aurez la possibilité de créer votre entreprise et de bénéficier des locaux, du soutien, de l'expertise des chercheurs associés à l'école afin de vous accompagner dans votre création d'entreprise. Vous pourrez également postuler pour obtenir le diplôme d'étudiant entrepreneur. Enfin, l'école est un bac à sable et vous permettra un hébergement et un accompagnement pour une future startup. Nous avons également développé un parcours sur trois ans autour des liens formation-recherche, donc grâce à la proximité avec onze laboratoires associés à l'école qui couvrent l'ensemble des thématiques disciplinaires portées par l'école. Nous pourrons vous proposer un mentorat par un chercheur dès la première année. Vous aurez la possibilité d'effectuer un projet recherche en deuxième et ou en troisième année. Vous aurez également la possibilité de remplacer votre troisième année par un master de recherche au sein de l'université Grenoble Alpes. Et enfin, tout au long de votre cursus, vous aurez une formation à la recherche par la recherche qui vous sera proposée notamment par l'ensemble des enseignants-chercheurs afin de vous familiariser aux méthodes utilisées dans la recherche pour être plus armés afin d'appréhender des thématiques complexes et des problèmes de société. L'école s'engage également très fortement dans le domaine du développement durable et de la responsabilité sociétale. Au-delà des mots, nous proposons un ensemble d'activités qui vont vous permettre d'être acteurs dans le domaine des transitions et de comprendre quels sont les impacts sociétaux et environnementaux associés à votre métier d'ingénieur. Ainsi, l'école fait partie des deux universités françaises qui sont observatrices pour la COP. Être observatoire pour la COP consiste à participer aux conférences internationales qui ont lieu tous les ans pour répondre aux changements climatiques. Vous aurez également de très nombreuses conférences qui vous seront proposées tout au long de votre cursus pour mieux comprendre les enjeux climatiques associés au domaine de l'ingénierie. Vous aurez à effectuer un bilan carbone tous les ans de vos activités, notamment de votre mobilité, pour concilier à la fois projets internationaux et impacts environnementaux. Vous aurez également à faire valider au terme de votre cursus une compétence intitulée « Agir en professionnel responsable et acteur d'une transition durable » et aurait à développer un ensemble d'activités vous permettant d'évaluer vos impacts socio-économiques et environnementaux, que ce soit à travers votre mobilité ou certains projets d'ingénierie. Enfin, en troisième année, vous aurez un projet disruptif de manière à travailler sur les enjeux associés à la transition des territoires et la transition des entreprises. Vous aurez analysé une transition opérée au sein d'un territoire, d'une ville, d'une entreprise, pour mieux en comprendre les clés qui ont permis de garantir le succès ou l'échec du phénomène de transition. À l'école, vous bénéficierez de très nombreuses plateformes et d'un Fab Lab. Ces différentes plateformes vont vous permettre de mettre en application vos savoirs et savoir-faire, donc sur des procédés et prototypes, donc dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'eau. Vous aurez également la possibilité de faire des sorties de terrain pour mieux comprendre les enjeux industriels associés à certaines problématiques. Griner est ainsi un Living Lab, donc ce veut un pôle d'excellence et d'innovation dans le domaine de la maîtrise de l'énergie, la maîtrise de l'eau et des déchets à l'échelle d'un bâtiment industriel. Donc le bâtiment qui accueille l'école couvre 23 000 m2. Il accueille 2 000 personnes, donc des étudiants, des chercheurs, des personnels. C'est un bâtiment qui se veut démonstrateur dans le domaine de l'énergie et de la gestion d'eau et qui est totalement intégré à son environnement avec une liaison avec les acteurs de la presqu'île. Il accueille 4 500 m2 de plateformes technologiques, un restaurant Crousse, une médiathèque, une aile complète dédiée aux activités associatives et est un lieu de conférence pour accueillir le grand public. Les étudiants jouent un rôle majeur dans la vie de l'école. Ils sont associés à la gouvernance de l'école et ils participent à ce titre à l'évolution et à la définition de la stratégie de l'école. Ils contribuent très fortement à la qualité de vie dans le bâtiment et à l'école avec notamment de très nombreuses associations qui permettent aux étudiants de s'épanouir et développer des compétences complémentaires par rapport aux cours qui sont donnés à l'école pour leur futur métier d'ingénieur. Il y a de nombreuses associations qui animent la vie étudiante mais qui travaillent également sur des projets d'ingénierie et notamment dans le domaine des low-tech. Et nous avons également une junior entreprise qui va permettre aux étudiants de se former aux contraintes et réalités du monde économique de l'entreprise. Ce temps consacré aux activités étudiantes sera valorisé avec le statut sportif de haut niveau ou artiste de haut niveau de Grenoble INP et la possibilité de bénéficier de temps ou d'une valorisation du temps consacré à travers ses activités associatives. L'école accueille de très nombreuses associations que ce soit pour animer la vie de l'école, les relations partenariales, les projets de développement durable ou la simple volonté de créer, d'innover, d'imaginer, de fabriquer, d'apprendre par le faire. Grâce à l'ouverture du FabLab depuis cette année, tous les étudiants de l'école ont la possibilité de bénéficier de ce terrain de jeu pour innover, créer, imaginer et fabriquer. Sous-titrage Société Radio-Canada